Cette vidéo est sponsorisée par Allo Paradise, Allo Paradise c'est un site où vous pouvez acheter vos cartes Xbox et PSN Vous avez 5% de réduction avec le code ZACLOUD, le lien est dans la description Yo les gens c'est ZAC, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière avec REN Juste avant de débuter l'épisode comme d'habitude, vous le savez, je vous invite à mettre un petit pouce bleu pour le soutien, le petit commentaire, le petit abonnement, tout ça, ça régale Et nous on va pouvoir continuer cette carrière, on était en tout début de saison, on avait commencé à faire un peu de Mercato On a recruté Ismail Assar, Kefren Thuram, on a vendu Jérémy Doku qui est parti à l'ennemi, malheureusement, il est parti à l'ennemi au Paris Saint-Germain Et puis maintenant, on va voir un petit peu ce qu'il va se passer sur la fin de Mercato Je n'ai pas prévu de faire vraiment d'autres recrues, on verra Mercato et Vernal si vraiment on a des points faibles Parce que j'en ai vu me dire, remplace Rosier, remplace C Je pense en fait, les gars, vous faites trop une fixette sur le général, vraiment me dire que Rosier est nul, non les gars Si vous regardez cette série, si vous regardez chaque épisode et chaque match, vous verrez que Rosier, depuis qu'il est arrivé, il est incroyable Ah, il est incroyable Rosier, depuis qu'il est arrivé, très très bon, très très peu de mauvais matchs pour lui Et sinon, en vrai, on a une bonne équipe et il faut voir Honnêtement, il faut voir, on va voir un petit peu comment on s'en sort en Ligue des Champions Et si vraiment, on voit qu'on est encore trop juste pour aller chercher des bons résultats, on va dire en Europe et en Ligue 1 Bah écoutez, on investira un petit peu plus au Mercato hivernal Voir la saison prochaine où on se fera un big plaisir en recrutant des gros joueurs Parce que je pense que la saison prochaine, on est quoi là ? On est en avril Ouais, je pense qu'on peut se faire encore deux saisons On se peut faire encore cette saison-là et la saison d'après Donc, il faudra peut-être charbonner sur la dernière saison et se faire un petit peu plaisir Pour l'instant, on a beaucoup d'argent, on a quasiment 200 millions d'euros On a quasiment pas dépensé, donc c'est sûr que ça, c'est cool Maintenant, il se peut aussi qu'on ait encore un joueur qui parte Vu qu'on est toujours en période de transfert Je pense à Amin Goury Amin Goury, les gars, il y a un monde où il s'en va Faut voir, faut voir si on a une off C'est vrai qu'on a toujours pas eu d'offres, ce qui est plutôt étonnant Vu la saison qu'il a faite Aujourd'hui, aujourd'hui, les gars, on va jouer contre Lens Ça va pas être facile C'est vrai qu'on avait perdu, ah oui, c'est vrai On avait perdu au tir au but contre Nice Le trophée des champions Et on va rejouer Nice, justement Et on aura un petit peu de, à peu près deux semaines de mercato Donc, on verra ce qui se passe dans ces deux semaines On verra si on aura des offres pour certains de nos joueurs Comme dit, pour l'instant, personne n'est en vente On n'a mis personne sur la liste des transferts Maintenant, comme dit, s'il y a des gros offres Deux gros clubs qui viennent Et bah, dans un souci de RP On réfléchit un petit peu à si on accepte ou pas Et on voit ce que ça donne Alors, on va commencer par affronter Lens, les gars On y va avec l'équipe Bauer L'équipe 1, les gars Il n'y a pas de quoi changer C'est parti C'est parti, let's go On y va Le premier match Premier match de Ligue 1 de cette année aussi Ouais, mais ils ont une formation Qui nous counter, tout simplement Allez, Laporte, ça c'est bien Ça, c'est très très bien, Laporte Allez, avec Laporte qui est retrouvée dans la surface La frappe de Laporte Et le but, voilà Voilà, les gars Sur le premier quart d'heure J'étais en mode Ouais, ils sont beaucoup au milieu de terrain C'est compliqué Il suffit d'une petite Une petite passe Un petit appel Au bon moment Et voilà ce qui se passe L'ouverture du score ici Là, Souleymana qui est trouvée Et qui va retrouver Laporte Contrôle Il frappe directement Et on sait qu'il a fait d'énormes progrès Dans la finition, Edgar Laporte Et il va marquer Je crois qu'il avait déjà marqué C'est lui qui a marqué En Trophée des Champions, je crois C'est lui qui a marqué En Trophée des Champions Il va marquer en Ligue 1 Et si Edgar Laporte Nous faisait une saison phénoménale Après ce but On peut leur faire mal Allez, par-dessus pour Ismail Assar Qui remet Amin Goury Amin Goury contrôle Frappe d'Amin Goury Et Bristamba encore Qui va pouvoir s'imposer Face à Amin Goury Mais ça y est On a mis un but Et tu sens tout de suite Que ça réveille un petit peu tout le monde C'est rendu C'est rendu Ismail Assar Allez Ismail Assar avec Amin Goury Amin Goury Qui va essayer Oula Qu'est-ce que c'est que se passe Amin Oh l'erreur Oh l'erreur ici On peut donner À Laporte Laporte Pas ce gardien à Laporte Qui va aller frapper Mettre un doublé Edgar Laporte Mesdames et Messieurs Oh ils ont fait une erreur Et on en a profité directement Edgar Laporte Le monstre Le monstre les gars Ça y est il est chaud Ça y est C'est peut-être Il a fait une très bonne saison l'année dernière Et là on est peut-être sur une grosse saison Un début de saison En tout cas référence Pas évident de mettre ce but les gars Bon Le gardien est nul Il faut dire ce qu'il est Le gardien est nul Là Bristamba Qui s'est un peu Chier dessus Parce que normalement Dans cet angle là Il n'est pas censé pouvoir marquer Mais écoutez c'est dedans Ça fait 2-0 C'est un bon début en Ligue 1 Un bon premier match contre Lance Donc ce but il intervient Mais alors vraiment À quelques secondes Quelques instants De la mi-temps Est-ce qu'on aurait le temps encore De peut-être aller en mettre un autre Il y a encore un appel de Laporte 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 Qui va essayer de trouver un Mingouri Ça a été contré Et il y aura un dernier corner Il y aura un dernier corner Mais il y a des espaces Dans cette défense lançoise Et c'est le Bromayer Qui va le tirer ce corner Dans les gants de Bristamba Et c'est là-dessus Qu'on se quittera Pour cette première mi-temps 2-0 Pour le Stade René Doublé Du jeune prodige Edgar Laporte Le jeune prodige français Et on voit une domination Assez conséquente Puisque 8 tirs à 0 8 tirs à 0 Les lançoires N'ont pas su se montrer Dangereux offensivement Ils n'ont pas su se montrer tout court J'ai envie de le dire On les a pas vu dans cette première mi-temps Mais attention Ça ne veut rien dire Ça ne veut rien dire On sait très bien Que ça peut aller très très vite C'est très bien que par moment On a des soucis défensifs Comme là tu vois Ce qui vient de se passer Mais allez Si on continue comme sur la première mi-temps Ça va le faire sans problème Et voilà Rosier qui récupère ce ballon Parfait mon petit Rosier Kamaldine sous les manas Il est passé Kamaldine sous les manas C'est magnifique Ce qu'il vient de faire Le petit centre vers la tête D'Edgar Laporte Ça passe au-dessus Oh la 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 virgule qu'il a mis Oh la virgule qu'il a mis Kamaldine Alors on sait qu'il a des qualités Dribles absolument phénoménales Et Kamaldine qui va accélérer Non il va trop vite Kamaldine Il va trop vite Une accélération Il a mis tout le monde d'accord Parce que là il n'a pas vraiment de solution On va trouver le remayer On va là avec Amin Goury Amin Goury Il ne faut pas lui laisser de l'espace Amin Goury qui va frapper Ça revient vers Ismail Assar Qui va ouvrir son compteur avec Rennes 3-0 Le but d'Ismail Assar Le revenant du côté du stade Rennes Oh c'est beau Celui qui remplace Jérémy Doku Le voilà à son premier but Dès le premier match de Ligue 1 Avec quand même pas mal de réussite C'est Amin Goury là Qui tente sa chance Et ce ballon qui va revenir Sur Ismail Assar Qui n'a plus qu'à Pas qu'à le pousser au fond Le gardien venait de faire une parade Il était couché En train de se relever 3-0 Très bon premier match Les gars Très très bon premier match de Ligue 1 Pour le stade Rennes Alors les gars Chevalon Gare Laporte Qui récupère Et qui peut envoyer à Désiré Doué Désiré Doué Avec Calimwendo Calimwendo Qui va retrouver Désiré Doué C'est bien fait Désiré Doué Qui accélère Désiré Doué Qui va réussir à aller centrer Vers Calimwendo Peut-être ça revient Contrôle De Kamaldine Souleymana Qui va aller marquer Qui a le quatrième but De ce match Pour le stade Rennes Bien joué Mon petit Kamaldine Let's go les gars Let's go Let's go Les rentrants Qui auront fait la différence Les rentrants Qui auront fait la différence Désiré Doué Qui tient bien Il avait fait un beau 1-2 Avec Calimwendo Et la boum Quelle frappe Quelle frappe Quelle frappe 4-0 On va tout de suite Prendre la tête de la Ligue 1 Avec un résultat pareil On va tout de suite Se mettre au sommet Il y a Calimwendo Qui part Non mais il y a des espaces De zinzin Calimwendo Calimwendo Qui va punter Donner à Edgar Laporte Le triplet D'Edgar Laporte 5-0 Oh la 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 Ils sont en train de craquer Les lanceois Ils sont en train de craquer Totalement Et triplet Pour Edgar Laporte Je crois que c'est son premier triplet Dans sa carrière Je crois que c'est son premier triplet Dans sa carrière Il est offert par Calimwendo Que c'est bien joué De la part de Calimwendo Qui a temporisé Il aurait pu y aller tout seul Je pense qu'il aurait pu marquer d'ailleurs S'il y avait été tout seul Mais il a préféré temporiser Et offrir un but À Edgar Laporte Ça fait 3-0 5-0 Et triplé pardon Triplé De Edgar Laporte Qui en termes de but Nous fait son meilleur match De sa carrière C'est pas fini Regardez les espaces qu'il laisse Vous voulez que Calimwendo Il marque c'est ça ? Et bah Calimwendo Il marque alors Si vous voulez qu'il marque Je vous avais dit Il était capable 6-0 6-0 Je comprends pas la lance Ils ont craqué Lance ils ont dit C'est bon Mettez 20 buts Faites vos stats Y'a pas de problème Parce que là Par contre Calimwendo Il a une finition Elle est vraiment abusée Elle est vraiment abusée Parce que là Il tire enroulé Du pied gauche Donc mauvais pied Il arrive à te la mettre le quart Non Calimwendo C'est une dinguerie C'est une dinguerie sa finition C'est une dinguerie monumentale Ca fait donc 6-0 les gars 6-0 6-0 6-0 Quand j'ai vu le premier quart d'heure Je pensais vraiment pas Mais généralement C'est toujours comme ça Avec les équipes Où t'as l'impression Qu'ils vont bien défendre Dès que t'arrives à en mettre un Généralement derrière Le verrou saute Pardon Et tu peux enchaîner Y'a des espaces frérot Y'a des espaces frérot C'est légendé On va centrer deuxième poteau Vers désiré doué Qui va bien sûr aller mettre Un 7ème but Y'a plus vraiment d'extase Les gars Mais on les met quand même Moi j'ai du mal Dans mes carrières Depuis très longtemps C'est mentalité Bayern C'est vrai Fut un temps les gars Je vous avoue Fut un temps Quand je commençais à voir Que je pouvais marquer 6-7-8 Tiens bah on a un petit bug En même temps 6-7-8 but J'arrêtais de marquer Tout simplement Parce que je me disais Après ça va faire trop Les gens vont dire C'est trop facile Les gens vont dire C'est pas réaliste Et là maintenant Depuis quelques temps Je dis rien à foutre Rien à foutre férot Moi je suis là Pour détruire des équipes S'ils défendent comme des merdes C'est pas mon dos Y'a des matchs très durs On joue le PSG C'est toujours très compliqué Là écoutez Lens Ils ont pué la merde On leur met 7-0 Tant pis pour eux Ils vont faire le pire début De Ligue 1 De leur histoire Nous on va faire le meilleur Et tant mieux Et on devrait juste en profiter Bon c'est fini les gars C'est fini victoire 7-0 Triplé d'Edgar Laporte On a qui qui a marqué ? On a Ismail Assar Qui a marqué ? On a Kalimwendo Qui a marqué ? On a Kamaldin Qui a marqué ? C'est vrai qu'Aminguri N'a pas marqué On a gagné un match 7-0 Sans un seul but d'Aminguri C'est vrai que c'est C'est plutôt surprenant Plutôt surprenant Mais ils n'ont pas tiré les gars Ils n'ont pas tiré Qu'est-ce qu'ils m'ont fait Les lanceurs là ? Qu'est-ce que c'est que ce match Horrible qu'ils nous ont fait ? On va gagner quand même 7-0 Ils n'ont pas fait un tir du match Je suis déçu Normalement le lance C'est quand même une équipe Plutôt bonne On a une offre de transfert Pour Théâtre Pour Théâtre Bon l'offre n'est pas folle Le club n'est pas fou L'offre n'est pas folle Les gars C'est non L'offre Elle est déjà mieux Que celle du Bayern Tu vois Le Bayern ils avaient un petit peu trollé Ils avaient donné 400 000 de plus Là ils donnent quand même 9 millions de plus Mais c'est le droit aussi A motion gladbar C'est non C'est non Je rejette Vega Ça a été impressionnant Trossard Ta chance viendra Trossard Calme-toi Et Calimundo Bravo petit Bravo petit Calimundo Qui est vraiment très très fort Ça vraiment il faut Il faut le dire Mais on a Amingori Qui est aussi très très fort On a des rapports mensuels Qui tombent Près de Pelletier Qui est rejeté Donc ça c'est un petit peu dommage Sanders Qui va s'en aller du côté de Sainte Pour un an Ok Et alors qu'est-ce qu'on a comme rapport Là tu ne veux pas me trouver La pépite du siècle Axel Paul Axel Paul Ça se prend Axel Paul Raphaël Royer Je ne prends pas Liam Blanchard Je ne prends pas Oh Liam Durand Qui commence minimum A 61 Oh Liam Durand Oh le blaze a éclaté Mais 3 millions 3 millions les gars 3 millions Et derrière on a Achille Couturier Qui Bah il y avait Il y avait des petits français Là Oula il y avait des mecs J'ai pris que les meilleurs Mais il y avait Il y avait du très très lourd Et du côté de l'argentine Est-ce qu'on peut choper Un petit Léo Messi Là Toujours pas Non 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 Toujours pas L'argentine Ça n'a pas l'air d'être D'être l'endroit Où on trouve des pépites À foison Clairement C'est compliqué Par contre en France Là on a On a trouvé du très très lourd 3 millions les gars 3 millions C'est Ah c'est 67 de général Déjà C'est 67 de général Après il est un peu petit Je trouve quand même Pour un défenseur central Avec son Son 1m80 Est-ce que je le mets pas Plutôt Plutôt MDC les gars Plutôt MC MDC C'est quoi la caractéristique Qu'il a là On peut voir en détail Ce que c'est Je n'arrive pas à voir Ce que c'est du coup On ne peut pas voir ici Parce que j'avoue Que MDC Ça prendrait 19 semaines Bon écoutez Ce sera un défenseur Plutôt petit Ce sera un défenseur Plutôt petit 1m80 Ça pourrait presque jouer Sur le côté Mais ça manque un petit peu De dribble et tout Bon écoutez On va le laisser en défense centrale On va le laisser en défense centrale Incroyable par contre 17 ans Déjà 67 de général C'est très très rare C'est très très rare Je pense que Je vais le prêter lui aussi Si on arrive à avoir Le temps de le prêter Qu'est-ce que je veux envie De lui faire progresser En priorité C'est vrai qu'il n'a pas Un physique monstrueux Où est-ce qu'il prend Vraiment ? C'est vrai que c'est Défensivement Qu'il n'est pas mal En vrai il n'est pas mal En physique et défense Mais il faut encore améliorer ça Encore améliorer ça On peut commencer peut-être On peut commencer par Écoutez C'est bien un défenseur central Ça augmente la vitesse Un peu de passe Un peu de réactivité Ça augmente quelques stades défensives Ça augmente un peu de physique Écoutez on prend ça En plus Force est là Où il aurait peut-être Le plus besoin 5 semaines Tout est à 5 semaines Dans tous les cas Du coup je vais le promouvoir En équipe senior Bien évidemment On va voir le petit Alex Paul Alex Paul Pareil Si lui il a 17 ans Les gars Je m'appelle Jean 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 Je m'appelle Jean Jean les gars Clairement il a une tête De daron Il a une tête de daron 1m76 Il est quoi lui MDC MDC Bah écoutez On est à peu près Sur les mêmes stats Que tout à l'heure Que 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 notre Que notre Liam Blanchard Mais Vu qu'il est encore plus petit Je vais le laisser Je vais le laisser Est-ce qu'il va voir MC Non il n'est pas assez offensif Pour être MC Bah ça va être Médio récupérateur Et puis on verra Ce qui On verra ce qu'il vaut Vous savez quoi Lui aussi je vais le promouvoir En équipe senior On va déjà voir leur mention Annulée On va déjà voir leur mention Parce que Faut vérifier quand même Faut vérifier bien évidemment Du coup lui Sa mention c'est De belles perspectives d'avenir Je vais le mettre sur la liste des prêts Et du coup Blanchard 67 de général Déjà les gars 67 de général C'est C'est pas mal C'est déjà presque autant que de base C'est tout Et du coup sa mention pour le frérot Peut devenir spécial C'était quasiment sûr C'était quasiment sûr Il peut devenir spécial Donc on va aussi Essayer de le prêter un an Liam Durand En espérant que le prêt soit concluant Et qu'il progresse Et qu'il progresse Il faudra le surveiller Le très très prêt Parce que là Lui donner du temps de jeu C'est compliqué C'est compliqué Est-ce qu'on a des offres ? Dites-moi qu'on a des offres Ce serait bien d'avoir des offres C'est qui là qui part ? C'est Dylan Sanders Qui part à Tent Etienne Pour un mois Donc ça Pour un mois Qu'est-ce que je raconte ? Pour un an Donc ça c'est bien Ça c'est très très bien On a d'autres messages Ok On a une offre de prêt Pour Fran Vega Écoutez Pareil On va déléguer Pourquoi pas du côté Des Etats-Unis Ça le rapprochera De sa terre natale Tu as été impressionnant Liam Durand Oui tu as été impressionnant Tu es impressionnant Allez envoyez-moi des offres Offres demain Mais pas pour Omari du coup Omari c'est qui Qui nous propose le sporting Il nous propose 38 millions Non Allez 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 Pas à nous Pas à nous Pas à nous Pas ce genre d'offres Bien dégueulasse Ah on a une offre direct Pour Alors prévention Option d'achat C'est non C'est Ampoli C'est en preuve De ce moment Nos joueurs en Italie J'ai l'impression Vega ça va être bon lui Ok c'est parti Vega qui s'en va Et du coup Durand On a reçu l'offre Donc il devrait partir Juste après le match Contre Nice Ou juste avant même peut-être Non Est-ce qu'ils ont Non Un autre rapport mensuel Pour les Pays-Bas Tiens Les Pays-Bas Les Pays-Bas Ouais non 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 180 000 C'est pas intéressant C'est pas intéressant Non plus ici Bah non 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 Rien d'intéressant Du côté des Des Pays-Bas Ouais alors Nice Ils ont gagné leur premier match Paris qui a déjà gagné Ses deux premiers matchs Ok Bah écoutez Bah Nice Ça va être chaud Nice On l'a vu C'était un match difficile Le trophée des champions J'ai envie de repartir Avec la même équipe Qui a bien fonctionné Bah ouais On va pas changer On va pas changer Ce qui a fonctionné La porte qui est passée A 80 de général Ça progresse Ça progresse Faudra un petit peu Les plans de développement Mais en attendant C'est parti Pour le match Contre Nice Regarde la porte L'Ovromaier On l'écarte sur Kamaline Souleymana Kamaline Souleymana Qui va s'entrer Mais regarde la porte Qui est tout seul Oh lolo Lolo Ça aurait pu déjà faire un 0 Déjà un 4ème but Pour Voilà Par contre Vous laissez de l'espace Vous laissez de l'espace La frappe De L'Ovromaier Elle était belle Elle est partie vite Elle est partie fort Mais il y a la parade de Schmeichel On sait que Schmeichel C'est un très très bon gardien Le corner qui est tiré Pas fou On va retrouver L'Ovromaier L'Ovromaier qui s'entre Deuxième poteau Amin Goury Tout seul On a le but Le premier but Cette saison De la part d'Amin Goury Let's go les gars Let's fucking go C'est bien C'est beau C'est bien les gars C'est très très bien Ce qui vient de se passer C'est très très bien Regardez Il est tout seul Deuxième poteau Le démarquage est fait Et là la voilée Avec le rebond Du coup Le ballon fuse encore plus Schmeichel Ne peut rien faire Écoutez Début de match parfait Début de match parfait Premier but Cette saison Donc pour Amin Goury Septième minute de jeu Déjà un zéro Pour le stade Rennais Qui Ah tu sens que là On est parti les gars Pour ne pas tergiverser Alors là on est là Pour faire très très mal Cette saison Attention là quand même Attention quand même ici Oh la 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 C'était chaud Oh c'était chaud Mitrovic Mitrovic qui a été recruté C'est vrai que j'ai pas On fera un petit point Tiens c'est vrai On fera un petit point A la fin du mercato Je sais pas Ce sera dans cet épisode Ce sera peut-être début Épisode prochain On fera un petit point Sur le mercato On fera un petit peu Qui nos concurrents ont recruté Pour voir un petit peu Les joueurs qui sont arrivés En Ligue 1 Parce qu'on voit du Mitrovic Je crois qu'il y a du tripière Qui est arrivé du côté de Nice Ou c'était peut-être déjà arrivé En début de saison 2 ou 1 Je sais plus En tout cas il y a eu des transferts Bon c'est la mi-temps les gars C'est pas le match le plus passionnant Qu'on ait eu On est loin pour l'instant Du match contre Lens Où il y a quand même plus d'occasion Même si je crois Qu'à ce stade là Il n'y avait pas beaucoup plus de buts On verra en deuxième mi-temps En tout cas on met l'un zéro On met l'un zéro Sur le but d'Amin Goueri On verra en deuxième mi-temps Ce qui va s'y passer Dans ce match Nous tant qu'on garde Ce but d'avance Moi ça me va Si on gagne le match C'est parfait J'en demande pas plus J'en demande pas moins Attention ça s'est bien joué Non Théad Non 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 Ah Théad je l'ai vu Il a voulu jouer le hors-jeu Mais il l'a mal joué Il met un petit pas vers l'avant Et du coup il est en retard Sur Mitrovic Qui va aller égaliser pour Nice Qui avait quasiment pas eu d'occasion Depuis le début de ce match Alors regardez le petit pas là Hop Enfin c'est même pas vraiment un petit pas C'est il s'arrête Il s'arrête pour essayer de le mettre hors-jeu Il lève la main pour demander l'hors-jeu Mais c'est trop tard C'est pas bien joué Ça arrive Et oui le Kojak n'est pas content Il n'est pas content de cette petite erreur Puisque Nice égalise un partout Bah c'est vrai que le match était un petit peu ennuyant Ça va le réveiller un petit peu ce but Allez les gars Il n'y a pas de bêtises On récupère ce ballon Kamadine sous les manas Voilà avec la porte La porte La porte qui va pouvoir donner Sous les manas Sous les manas en pleine vitesse Le centre deuxième poteau Vers Amin Guiri Let's go Oui les gars C'est ça qu'on veut Et le but le doublé D'Amin Guiri dans cette situation Il est impérial dans cette situation Il marque quasiment à 100% Il m'a fait peur quand même ce con Parce qu'il a tiré sur le gardien Il a tiré sur le gardien Oh oui bon Il est vraiment heureusement qu'il a bout portant Heureusement qu'il a bout portant Parce que là Il tire un peu sur Schmeichel Mais la puissance de la volée En plus elle est faite avec un petit rebond Qui intervient juste avant la ligne Du coup ça fait 2-1 Ca fait 2-1 Et Cochuzak est content Cochuzak est content On fait des petits changements justement Là on fait rentrer quelques joueurs Et let's go les gars Allez Maintenant on mène d'un but Il faut le maintenir cet avantage Parce qu'on pourrait déjà prendre des points de retard Sur le PSG Si on ne gagnait pas On dit il n'y a pas de match facile contre Nice Ca n'existe pas de match facile contre Nice Waouh Et ben là je dis ça n'existe pas de match facile contre Nice La réaction immédiate Ca va trop vite Ca va trop vite les gars Ca va beaucoup trop vite Là ils ont joué en petite touche Tac Tac Et boum il frappe direct Nous c'est contré ça Ah je te le dis Moi je frappe là c'est contré Parce qu'il n'était pas si mal placé que ça au mari Il était sur la trajectoire du ballon Mais ça lui effleure le mollet Et du coup ça rentre Ça rentre de partout Vraiment cette équipe de Nice Elle est très difficile à jouer Ah oui il y a la porte qui part Allez la porte Faut faire la différence Oui mon petit la porte Mon petit la porte faut trouver peut-être Oui L'Ovremailleur Oui monsieur Ah ce match il est fou Ce match il est fou On se rend coup pour coup Et l'Ovremailleur Qui va redonner encore une fois L'avantage à Rennes dans ce match Oui mon petit Edgar la porte Et il a fait la bonne passe Il a fait la bonne passe Et là on a aussi un petit peu de réussite D'habitude ça peut être contré ce genre de frappe Cette fois c'est pas contré Ça passe un petit peu entre tous les défenseurs Schmeichel est surpris Ça fait but 3-2 Ah bah on aurait eu un beau match là On aurait eu un beau match Le premier but cette saison pour l'Ovremailleur Et c'est pas fini C'est pas fini Ils peuvent encore réagir comme ils l'ont fait Il y a quelques minutes C'est terminé victoire Let's go Nice je vous le dis les gars Il n'y a pas eu un match facile Contre Nice dans cette carrière J'ai l'impression J'ai pas le souvenir en tout cas En tout cas les dernières confrontations Qu'on a eu contre l'OGC Nice Ça a toujours été très 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 difficile On gagne 3-2 sur le fil Let's go les gars Let's go Let's go On la prend cette victoire Elle est importante Elle est très importante Elle nous met très très bien Puisqu'on va déjà prendre des points d'avance sur Nice Déjà 3 points de prix sur Nice Et on va être premier C'est vrai qu'on va être premier avec 10 buts marqués Il y a Nantes aussi Qui fait un gros début de saison Ils ont dû mettre un gros score Vu qu'ils sont en 7 buts marqués pour 2 encaissés Il y a Angers qui a gagné ses 2 premiers matchs Il y a Marseille Il y a le Paris Saint-Germain Bon voilà pour l'instant C'est 5 équipes qui ont gagné leurs 2 premiers matchs Il y a Nice qui a fait 1 nul et 1 victoire Il y a quelques équipes qui ont gagné Il y a Montpellier Il y a Nice Il y a Reims Et il y a Lyon Et les Lances du coup Qui ont gagné 1 match sur 2 Puis quelle équipe n'a pas gagné du tout ? Pour l'instant Ce sont seulement 3 équipes Seulement 3 petites équipes C'est OCR, Monaco et Bordeaux Qui ont commencé avec 2 défaites Les gars c'est très bien C'est très très bien Pas un profil qui intéresse Ok Offre de prêt pour Axel Paul aussi Qui lui partira plutôt du côté de l'Espagne Et Liam Durand va accepter par Empoli Je crois que c'est qui ? C'est Aubert qui était parti à Empoli il me semble Ismail Assar T'inquiète frérot T'inquiète frérot ne t'inquiète pas Prochain match On va jouer contre Nantes Une équipe qui a gagné ses 2 premiers matchs Une équipe qui a gagné ses 2 premiers matchs Il y a le Paris FC qui fait une offre Et pourquoi pas le prêter en Ligue 2 J'avoue qu'en Ligue 2 ça pourrait être sympa Pour Axel Paul C'est qui lui ? C'est qui lui ? C'est Vega C'est Fran Vega qui part à Portland Ok Donc lui let's go les Etats-Unis Comme dit ça le rapprochera très fortement De sa terre natale De l'Argentine Donc Vega est prêté On a une offre de prêt pour Matisse Abline Mais comme dit je ne peux pas Je ne peux pas accepter les offres pour Matisse Abline Parce que je ne sais pas de quoi est fait à la fin du Mercato Pour l'instant on n'a pas eu d'offre d'Aminguri Accord sur le prêt de Paul Axel Paul Axel Paul Bah écoutez c'est accepté C'est accepté Et c'est accepté Les deux offres sont acceptées Maintenant il va où il veut Il va où il veut C'est lui qui va choisir Et on ne le saura pas avant Avant je ne sais pas quand C'est Liam Durand ça Oh le petit Liam Durand qui part A Ampoli c'est fait Oh on a un nombre de joueurs les gars Il faudra que je fasse un tri Je pense que début d'année prochaine Quand ils vont tous revenir de près Il faudra que je fasse un tri Parce que là on va avoir beaucoup 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 de joueurs En plus ouais du coup Ce sera le derby Ce sera le derby contre Nantes Et une des deux équipes du coup Bon pas forcément Mais en tout cas Il y a une équipe qui aura un coup d'arrêt Soit les deux parce que match nul Soit une des deux qui va perdre Attention on a déjà perdu contre Nantes Même si je pense que nous sommes Quand même bien au dessus de Strasbourg Tu vois là c'est dommage Je l'aurais bien prêté à Strasbourg les gars En plus c'est dans nos divisions On aurait pu voir un petit peu Ce que ça donne à Strasbourg S'il joue et tout Mais le problème c'est que je ne sais pas Si moi Amin Goury part Si Amin Goury part D'ici quelques jours Après je suis dans la merde Je suis obligé d'être en préventif Je suis obligé d'être en préventif Avant de terminer cet épisode Voyons voir un petit peu 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 Les joueurs qui commencent pas On a trois joueurs qui ont mis trois buts On est de garde à la porte Le triplé forcément contre Lens On a Abdelhi et Baumgartner Des équipes qui ont gagné leur premier match Solenke qui a mis deux buts avec Nantes Et Riz aussi Deux pour Boisgar Berisha qui en a mis deux Moutou Samy Ouais Amin Goury qui en a mis deux aussi Du coup le doublé là Avant contre l'OGC Nice Et Kitiki qui a l'Olympique de Marseille C'est vrai Et Kamaldine Sulemana qui a fait trois passes Bah c'est pas mal C'est pas mal Trois passes Deux pour Laborde Deux pour Ito Deux pour Klos Une pour Neymar Et Kylian Mbappé aussi Qui a fait une petite passe Bah écoutez les gars Ce fut un bon épisode On terminera définitivement les transferts Lors du prochain épisode Prochain épisode On terminera On fera un petit point Sur les transferts des clubs de Ligue 1 On regardera les plus gros transferts Et aussi ce qui s'est passé en Ligue 1 Attendez Mais est-ce qu'on peut toujours voir ? Ah non mais on peut plus voir Ah mais oui On peut plus voir On va peut-être annoncer Bah oui je suis bête Je crois plus qu'on peut voir Alors il faudra que je regarde Et avant on pouvait voir Club par club Un peu les départs Et les arrivés Mais je crois qu'on peut plus C'était l'année dernière ça On fera un petit point On fera un petit point Sur les transferts Dans tous les cas Bah écoutez On va se laisser ici On va se laisser ici J'espère que l'épisode Vous aura plu Que vous êtes fiers De notre début de saison Pour l'instant Bon il y a eu Un non match 7-0 Un match un peu plus compliqué Mais en tout cas Les deux victoires sont là Donc ça commence bien Je vous laisse mettre Un petit pouce bleu Si ça vous a plu Dans les commentaires A me donner votre tour Sur cet épisode Je vous laisse vous abonner Si c'est pas fait Nous on se retrouvera Très prochainement Pour une nouvelle vidéo En attendant je vous fais des bisous Et je vous dis bye les gens Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz